Hey frérot, abonne-toi ! Bah ouais, mets la daronne à l'abri et fais croquer les petits frères. Ok, donc là je vais atterrir sur cette île qui est toute à l'aise de la carte parce que je trouve qu'il y a masse de loot. En solo c'est pas mal et elle n'est pas trop convoitée mine de rien, il peut y avoir du monde quand même mais souvent ça va, faut toujours rester vigilant quand même. Voilà, donc priorité de trouver des armes. Je check les infos sur le radar 3D audio mais pour l'instant il n'y a pas de mecs a priori. Voilà ça, clairement j'ai un bon loot là, gros fusil à pompe, une mitraillette pour enchaîner sur le fusil à pompe et puis une arme pour le combat lointain. Hop, on se rajoute un petit fusil d'assaut. En solo 3 armes ça suffit. Donc là le fusil d'assaut je pourrais m'en passer ou le viseur thermique. En fait je pense que surtout celui dont je pourrais me passer c'est le fusil d'assaut et il faut que j'ai un fusil thermique, ce que j'ai là, ou un MKLF pour les combats lointains. Plusil à répétition explosif c'est bien, j'avoue que j'ai un peu de mal avec, pour les combats rapprochés il faut faire gaffe si on peut s'infliger des propres dégâts. Pour les combats lointains il faut vraiment que ça tombe au pied du gars ou alors que ça le touche. Donc ça peut faire très mal mais ça peut aussi être un bide. Donc c'est pas une... forcément une valeur sûre, sûre, sûre. Voilà le camion on le pète comme ça et pour nous, pour les autres. Donc là il y a du beau loot hein. On pourrait y revenir par exemple prendre le fusil explosif parce que celui là il est en or. Donc c'est du rare fusil quand même. Donc là je vais plutôt favoriser tout ce qui est santé plutôt que d'utiliser un compartiment qui va pas forcément servir à grand chose. Ok donc là ça tire, en fait on voit un gars. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas mon viseur fermé mais ça fait chier. Il y a un autre gars là bas, ok on a la double info, j'ai dû le lâcher sans faire gaffe. Comme le dernier des idiots. Il nous a pas vu lui, est-ce que c'est un bug ou pas je pense pas, il nous a vu. Ok. Voilà. On récupère notre... Ok je le vois il est tout là bas. C'est reçu avec un NK alpha je pense. Ah il fait chier. Ok il faut le rusher là parce qu'il est pas très bien. On va reprendre la hauteur. On prend l'info. Personne. Ah si si il est là. Ah je l'avais pas vu mon viseur a priori. Ok nul. Voilà donc ça aurait pu me coûter très cher. C'était à l'heure d'avoir lâché mon... Je crois que j'ai looté tout à l'heure et puis j'ai dû me débarrasser de certains trucs. J'ai dû me débarrasser de tout. Y compris fusil thermique. C'était pas une bonne idée forcément. On prend une prime, on est en solo. Donc une fois qu'on a pris la prime. On pète le truc pour pas se faire du coup... Soit même chasser après. Voilà. On est plutôt bien looté là hein. On est plutôt bien looté. On a également une... Absolue fusée. Ça ça peut vraiment valoir le coup. Ça peut valoir la peine de supprimer un... Un élément euh... Santé. Parce que c'est très très fort. J'ai changé de pompe entre temps aussi. J'ai pris le spas 12. Euh... Spas 12 ou ravageurs silencieux. Les deux sont très forts pour moi. De toute façon ça reste un fusil à pompe. Il faut mettre un coup à bout portant et slap. On switch sur euh... Une PM. Alors je le vois pas. What ? Ça va pas être pingé mais il me tire de loup. C'est la portée qui est passée euh... Forte je pense. Bah écoute j'arrive pas à le trouver. Il est là bas. Non. Si. Non. Bah alors. Ok donc je vais flinguer mon... Mon pistolet à fusée. Mais franchement je m'en fous. Je préfère flinguer ça. Et pas me faire avoir bêtement. Par un mec qui est caché je ne sais où d'ailleurs. Au passage. Mais il est où ? Ah il y a un truc derrière et il doit être la bas chance. Non ? Ouais si je me l'aidais bien. Ok il est dans le bat. On peut jouer le fusil à pompe. C'est ce qu'on va faire. Il bouge pas d'un poil. Ah. Ça. Je m'attendais pas à ça. Allez on va essayer de le pourschasser. Est-ce que c'était lui la prime ? Je sais pas. Si c'est pas lui je vais perdre des infos. Ok. Je me fais backstab. Oh. Je retraite. Je me retraite parce que là. Il est en train de me défoncer. Je n'ai plus de vie. Il faut que je reprenne l'ascendant. Il s'accroupit pour avoir mieux de... Plus de... Ok. Est-ce qu'il vient sur moi ? Non. Ok. Ok. Ouais. C'est la prime sur moi ? Non. Ok. Bon. Là. Le fight a pas tellement tourné à notre avantage. Donc on va back. Et se heal. Il est là. Oh. 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 Shit. 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 Ouais. On va se back rapido. Parce que là. On a pas tellement de vie. C'est chiant. On va prendre ça. Parce que... On va se terminer de loin. Et je crois qu'il y a un canon à slap là. Un camion à slap. Donc on va aller... Se les procurer. Voilà. Donc il y a un truc pour augmenter ses armes. Franchement j'ai masse de thunes. Ça sert à rien de garder mes armes... Enfin mes thunes. Si je m'en sert pas. Donc je pense que je vais utiliser... Euh... Ma thune pour... Me heal. Alors le camion n'est pas là. Très bien. Voilà. Oulah. En effet. J'ai tramé toutes mes thunes. Mais c'est pas grave. Sur l'île où j'ai atterri. Vous avez vu. Il y a pas mal de loot. Donc on peut se refaire si besoin. Par contre. Euh... En parlant de ça. Non. Elle est plus dans... Dans la zone. Il faut vraiment. 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 Ça c'est nul. Que je me mette du bouclier. Putain. C'est interminable. Ok. Il y a un point bleu qui a été marqué. C'est du bleuvage. Il va falloir y aller. Parce que ça pour le... Ça c'est méta. En terme de santé. C'est le truc. Meta. Le bleuvage. Clairement. Il faut en avoir. Si possible. Ah. Il y avait un spicier. J'aurais pu améliorer. Tant pis. C'est tout. On va rester que je passe 12. J'ai fait un top 1 avec. Il n'y a pas longtemps en plus. Donc. Ça peut porter chance. Ok. Il y a un véhicule. Ouais. Il y a un véhicule là. On va l'utiliser. Pour aller. Euh... Choper. Alors j'ai pas beaucoup de balle. Il y a un truc normal. Le. Le vache. Ok. Très bien. Allez. Ça m'a gavé. Ça m'a gavé. On check tout le temps. Si ces armes sont chargées. Voilà. Donc le vache. Super important. En plus. Là pour le coup. Ça va aussi me donner des potions. Je pense. Pour le bouclier. Ce qui est pas trop mal. Parce que je suis pas full là. On a eu le ping. Ça me perturbe. On bouge un peu. On va aller se mettre dans un bosquet. Un truc comme ça. Pour pas rester. Euh. À découvert. Pas l'air d'avoir grand monde. Quand même. Ouah. J'ai badé. J'ai badé. J'ai badé. Après il faut regarder un peu la zone aussi. Alors. Mega City. J'aime vraiment pas. Mais on va rester sur les collines. C'est ok pour moi ça. Ok. La popo. C'est bien. Et ensuite. Le bleuvage. Ça va de soi. Les armes chargées. C'est bon. On peut bouger. Alors j'ai pas eu une seule clé. Dans ce gameplay. Après j'ai pas croisé non plus énormément de monde. Ok. Voiture. C'est bien. On va la prendre pour les rotas. Donc là. On va accéder un peu. Pour voir si. Il y a des gens qui sortiraient un peu. De leur tanière. Là. Est-ce que. On peut voir. Au moins. Juste prendre l'info. Sortir de prendre des shots. Ok. On est plutôt bien du coup. Là. Là. On joue le top 1. On joue pas. La partie avec beaucoup de kills. Le rush. Tout ça. Ça. On peut regarder mes autres gameplays. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Je le fais souvent. Mais là. Ce qu'on cherche. C'est surtout. A valider le top 1 en solo. Donc. On va la jouer safe. Là. On a la zone. Donc. On n'a pas intérêt de bouger. La zone va être scotché derrière nous. Donc. C'est-à-dire que potentiellement. Il n'y a personne qui viendrait derrière. Donc. Il n'y a vraiment aucun intérêt de bouger. On va garder la voiture comme au clover. Et on va essayer de décoloniser un peu l'essence. Parce qu'elle part assez vite sur ce jeu quand même. Sachant que la station en bas. Sera fermée. Ok. Ça tire. Ok. Il y a un mec tout là-bas. Super loin. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de prendre les shots. Il n'y a pas de bouger. Ça va être super dur de l'avoir. Si j'avais un snipe. Je prendrais les shots 100%. Mais comme il n'y a plus de snipe là. C'est pas une bonne idée. Oh. Il y a un mec en face. Il m'a vu je pense. Ok. Il faut le rusher. Oh. Il s'est barré. Il s'est barré. Mais on va quand même le rusher. C'est une menace qu'il faut absolument dégager. Dégager. On regarde le radar audio. Voir si on n'a pas des indices de là où il pourrait être. Ouais il s'est vraiment cassé loin quoi. Du coup bah j'ai plus d'infos sur ce gars là. J'ai plus d'infos sur ce gars là. Mais c'est pas grave. Il a fui. Alors on regarde ces armes. Si on les a bien. Parce qu'on va prendre le fusil à pompe. Pour sortir sur un gars. Et lui mettre un coup de pompe. Et après enchaîner sur la mitraillette. Donc il faut avoir forcément le fusil à pompe en main. Et là on va rotationner par la gauche. Pour aller se placer vers là bas. Voilà. Et là bas non. Il y a une tiro. Donc on va aller la prendre direct. Voilà donc je suis niveau 68-69. Donc c'est pas un lobby de bot. Au cas où il y en a qui se misent la question. Ok donc il a l'air d'avoir personne. On va quand même checker parce que. Ok on est dans le top 10. Je crois qu'il y a un tremplin là dessus. On va le prendre. Ensuite en munitions. Canon Cybertron j'aime pas trop. Allez donc ça c'est pas une zone ok. Je peux appuyer avec quelqu'un. Ok là je suis un peu bloqué. Il va falloir que je passe par la flotte. Au pire on a du bleuvage. Enfin non même pas on a. Medi brume. Donc là on est sur du. 2 dégâts par seconde. Donc on va prendre le. Le risque de faire la rota dans le gaz. 2 dégâts par seconde. Hop. Puis on va se. Se mettre bien en arrivant. On check partout. Ok. Alors il y a une voiture pétée. Donc est-ce qu'il y a un gaz ? C'est possible. On va toujours continuer par la gauche. On a croisé personne. Donc pour tout ce moment il y a toujours personne. Et merde. Je voulais pas me mettre dans le drapeau. Alors là il y a une prime. Parfait. On va la prendre. On va passer ça pour pas. On va jouer en défaveur. Ok on sait à peu près où il est. Ok. On check derrière quand même. Mais a priori il y a personne. Alors lui il peut savoir aussi où on est. Du coup avec la menace. On est sur du 5 dégâts par seconde. Donc là il faut être vigilant par contre. On va quand même essayer de passer par là. Ok. On a toujours le bleuvage au cas où. On est pas. Oppressé. Ça tire là-bas. Alors il faut faire gaffe parce que. Il est vraiment dans le coin je pense le gars. là. Derrière nous je dirais même. ça tire sur notre droite. Ok j'ai essayé mais pas ici. Ok. Il va arriver sur nous là normalement. Deux adversaires. J'ai pas l'info sur le. Il est dans le gaz. C'est obligé. Il va crever du gaz. Or il est là peut-être. Bon. Alors nous on va prendre de l'avance sur la zone. On va pas perdre son temps. Je comprends pas trop où il est honnêtement. Open fill mais. Voilà. Ils sont en train de se fight. On a l'info. Ok. C'est du 1v1. Maintenant faut pas faire les cons. Il faut couper la route aux gars. Ok. Il est là. Ok. Bon voilà. Voilà. Franchement rien de compliqué. Ma manette qui s'est déco. Franchement rien de bien compliqué. Alors c'est franchement un tout petit top 1. Trois kills mais voilà. J'espère que cette technique. Donc atterrir un peu en bord de zone. En bord de map. Se looter avec les armes qu'il faut. Faire les déplacements et les rotations qu'il faut. Prendre les fights qu'il faut. Et ne pas. Et savoir ne pas prendre les fights qui. Qui sont risqués. Savoir se placer. Anticiper les prochaines zones. Voilà. Donc là c'est clairement une vidéo. C'est pas pour faire des. Des top 1 avec beaucoup de kills. Sinon. Je vous dis hein. Vous regardez mes autres vidéos. Où je fais. Des. Des kills en solo. Voire plus. Mais. Mais c'est plus pour voir. Comment on peut sécuriser un petit top 1. Là franchement. En plus le mec en face avait une couronne. On la voit d'ici hein. Euh. Là. Euh. J'ai pris. Zéro risque. Euh. Il y a un moment dans la partie. Où ça a été compliqué. Quand j'ai chassé la prime. Euh. Donc. Il y a un moment. Il fallait que je back. C'est ce que j'ai fait. Euh. C'était un peu le. Le moment où j'aurais pu partir. Un peu en sucette. Euh. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. !